Salut Philippe-Vincent. Allô, Audrey. Pas difficile de décider de quoi on va parler ce matin, encore la question du troisième lien. C'est difficile à suivre. Oui, vraiment. Parce que le gros problème avec la CAQ dans ce dossier-là, puis je vais inclure le tramway là-dedans, c'est qu'on n'a pas pris la situation de la bonne façon. On a toujours voulu un troisième lien, puis après ça, on a trouvé des problèmes pour expliquer pourquoi on avait besoin d'un troisième lien. Souviens-toi, le début, c'était la congestion. La congestion à Québec faisait en sorte que ça prenait absolument ce troisième lien-là. Puis là, après ça, on a dit, le transport en commun, qu'on va faire un méga gros tunnel, après ça, le bitube, après ça, juste du transport en commun. Après ça, bien, pas besoin de transport routier, parce que dans le fond, le télétravail a changé la donne. Les chiffres que Geneviève Guilbeault a présenté l'année passée contredisaient ce qu'elle-même avait dit, parce que là, c'était le télétravail. Puis là, dans le rapport de la CAQ, on nous explique clairement qu'au niveau de la circulation, ça ne change rien, et ça ne changera rien dans le futur. Ça, je pense que c'est important quand même de le noter. Je sais que, mettons, tu es dans le trafic, tu penses qu'un autre pont à côté va t'aider, mais non, regarde ce que ça dit. On va réduire dans la moyenne 5 minutes les temps de déplacement de Lévis vers Québec. On va ajouter du trafic sur les autres points routiers. L'autoroute 40, l'autoroute 440 vont être plus congestionnées si on devait ajouter un troisième lien. Donc, tu vois, on dit que ça n'aide pas le problème de congestion. Il y a deux paragraphes dans le rapport de 140 pages où on dit, il y a des gens qui nous ont dit, des parties prenantes, donc pensent au lobby, pensent au groupe de pression, qu'il y avait un enjeu de sécurité économique parce qu'il n'y a qu'un seul lien qui traverse le fleuve à cette hauteur. Et c'est vrai que c'est un enjeu. Mais cet enjeu-là, Geneviève Guilbeault, on l'avait soulevé lorsqu'elle a annulé le projet parce qu'à l'époque, c'était des tunnels. Dans les tunnels, tu ne peux pas mettre la marchandise dangereuse. Il y a certains camions de marchandises lourdes qui n'auraient pas pu y aller non plus. Mais ils disaient, ce n'est pas grave. Le pompier à la porte, il est là pour durer. On l'entretient, on travaille fort. Inquiétez-vous pas pour la sécurité. Ça, ce n'est pas il y a 10 ans dans un gouvernement libéral. C'est la même ministre qui, cette semaine, nous a dit que ce serait irresponsable de ne pas avoir un autre lien. Ça, c'est l'argument dont on se sert pour justifier. Mais tu vois, on refait encore la même erreur. On veut tellement un troisième lien qu'on trouve des problèmes puis en disant, bien, le troisième lien, c'est la solution à ce problème-là. Et on ne le prend pas de la bonne façon. Si au début, on avait dit qu'on avait un problème de sécurité économique, on va analyser la sécurité économique, on va analyser tout le réseau, on va regarder les flots de transport, puis les camions, ils vont où? Peut-être que ça va dire, bien oui, pour la sécurité économique, ça en prend absolument un nouveau pont à cet endroit-là. Peut-être. Peut-être qu'on va trouver d'autres solutions aussi. Mais ça, c'est le gros enjeu de la CAQ. Là, on arrive avec, on veut un troisième lien. On a fait des études sur le troisième lien un peu tout croche. On a fait des annonces, on a fait des promesses, on a perdu, je disais, Éric Kerr, Bernard de Rhinville, Geneviève Guilbeault, là-dessus, n'ont plus de crédibilité. Et là, ils vont revenir à la charge en essayant de nous faire croire que cette fois-ci, c'est la bonne, en se basant sur quoi? En se basant sur un rapport qui nous dit, ça n'en prend pas. C'est quand même un peu hallucinant. Puis après ça, il va coûter combien, ce pont-là? Bien oui. Parce que c'est l'autre question. Et quand? Puis quand? Mais ça, à la limite, quand il va être construit et si tu mets de l'ouvrage, tant mieux. C'est juste que tu en as un à construire sur l'île d'Orléans, tu en as un à construire à l'île-aux-Tourtes. Fait que là, les gens qui sont bons en ponts, ils travaillent déjà sur les deux autres ponts. Puis déjà là, on disait que c'était compliqué d'avoir deux ponts à construire en même temps parce qu'on n'a pas toute cette main-d'oeuvre-là. Mais on va le construire comment? Il y a une voie maritime à respecter. Il y a plein de contraintes à respecter. C'est hyper complexe. Puis est-ce que la sécurité économique, on a besoin de ces 15 milliards-là ou de ces 10 milliards-là? Je pose la question. Je ne le sais pas. Mais si c'est ça, le nouveau problème à régler, faisons les choses comme il faut. Mettons pas la charrue avant les bœufs. C'est ça l'expression? Oui. Elle s'applique ici parfaitement. On va parler de l'autre problème, de l'autre sujet, le tramway. Probablement qu'on va aller de l'avant justement avec la proposition de la CDPQ Infra. Oui, mais tant mieux parce que là, la CDPQ a fait quoi? C'est quoi le problème? C'est la mobilité, la congestion. Le monde a de la misère à se déplacer. Il faut remettre ça dans la tête du monde aussi. On déplace des humains. On ne déplace pas des chars. Parce qu'on voit souvent le problème de mobilité comme tu as un char puis il faut que tu l'amènes dans quelque part. Mais là, on dit non, non, il faut changer la culture. C'est Régis Labeaume qui disait que c'est un changement culturel. Regardez quand même ce qu'on offre sur cette carte-là. On s'en va à Le Bourneuf, Charles-Lebourg, Sainte-Foy, ça va proche de l'aéroport. Il y a un SRB en bleu à Lévis. Ça fait que tu as du transport en commun qui facilite la mobilité. Tu as une autre ligne de SRB. Pourquoi on fait des SRB puis pas du tramway de ce côté-là? Un, ça aurait été trop cher, trop compliqué. Parce que là, il faut que tu ailles sur les ponts existants, tu crées des rails. Ça fait que c'est beaucoup plus facile de faire un SRB. Mais ne venez pas me dire qu'on oublie les banlieues. Puis juste sur la carte qu'on voyait, il y a un troisième lien possible aussi de transport en commun centre-ville à centre-ville. Parce que ça, c'est plus facile à construire quand c'est juste du transport en commun que quand c'est des voitures. Parce que les gens, tu peux les faire sortir, les faire monter d'un ascenseur ou d'un escalier. Tu n'es pas obligé de les amener dans un réseau routier existant. Donc, le transport en commun va venir régler le problème de congestion. Alors moi, quand je lis le tweet de Pierre Poilievre qui dit que je ne mettrai pas une scène là-dedans, j'entends deux affaires. Un, le monde de Québec va continuer de se faire niaiser. Parce que là, il va avoir de l'argent, fort probablement pour la première phase. Donc, on va bâtir la première phase. Pierre Poilievre va arriver au pouvoir, va arrêter ça, va mettre ça sur la glace. Fait que qui va en souffrir le plus? C'est eux en banlieue. C'est eux autres qui n'en auront pas de transport en commun parce que Pierre Poilievre ne mettra pas d'argent. Au nom de quoi? Au nom de la guerre contre l'automobiliste qui dessert les banlieues. Il n'y a rien de plus absurde que ces arguments-là en ce moment. Je comprends que les gens de Québec vont m'écrire «Méthique, Montréal, regardez, regardez. » Je comprends ce que vous dites. Mais un tramway et du transport en commun va aider à régler le problème de la fluidité à Québec, ce qu'un troisième lien autoroutier ne fera pas. Oui. Je ne suis pas le seul à le dire. Quand Mané, tous ceux qui analysent ça et les experts le disent, il va peut-être falloir qu'on commence aussi collectivement à le comprendre. Je sais que c'est difficile, je sais que ça frustre beaucoup de monde. Ça fait que là, à un moment donné, c'est ça. C'est de l'argent public qu'on va investir dans ces affaires-là. Pas juste de l'argent de la taxe de Québec, c'est de l'argent de tous les Québécois. Ça aussi, c'est important qu'on comprenne pourquoi le débat n'est pas en québécois et ne se fait pas juste entre Lévis et Québec. C'est vrai. Et demain, on va sûrement se reparler de ce qui sera annoncé cet après-midi. Voilà. Bonne journée. C'est parti. qui sont en train de trouver dans ces affaires-là. – Sous-titrage FR 2021